salut tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui donc on va parler aujourd'hui charpente mais pas que eco flow donc vous l'avez vu si vous avez vu la première vidéo jointe à celle ci m'a envoyé donc son delta max 2000 watts et en fait je me suis dit moi que on pouvait faire une vidéo avec un vrai test complet voir jusqu'où on pouvait emmener ce produit la personne qui souhaite faire cet investissement doit pouvoir se dire ça correspond à mes besoins ou pas vous présenter le produit vous dire que c'est beau et que c'est qualitatif c'est une chose voir jusqu'où on peut l'emmener dans ses capacités c'en est une autre donc je me suis efforcé de faire une vidéo complète sans aucun préjugé sans aucune arrière pensée la plus objective et la plus honnête possible pour l'utilisation que j'en ai eu j'en étais très satisfait je ne me fais pas juge je vous laisse juger par vous même je l'utiliser jusqu'à l'emmener à 0% de batterie donc vous allez pouvoir voir en détail quel type d'utilisation j'en ai eu et jusqu'où il a pu m'emmener je suis allé au delà de ce que je pensais pouvoir faire pour être tout à fait honnête je pensais pas qu'il m'emmènerait aussi loin donc ce produit eco flow delta max donc en 2000 watts avec son panneau solaire 210 watts donc bon la journée n'était pas franchement radieuse donc au niveau chargement ça n'a pas été optimum mais bon ce delta max avec quoi je l'ai utilisé donc je l'ai utilisé avec une scie festool univers festool c'est une scie qui fait 1600 watts ensuite j'ai utilisé ma ts55 toujours de chez festool et c'est une scie qui fait 1200 watts ensuite j'ai utilisé et c'est là que était la grosse partie consommation de de l'eco flow c'est avec ma ponceuse makita donc c'est la makita 9403 qui fait 1200 watts je l'ai utilisé également avec ma défonceuse puisque j'ai eu un chanfrein à faire donc c'est l'oef 10 10 qui fait 1010 watts ensuite et enfin je l'ai utilisé avec la brosse peugeot donc energy brush 1500 donc qui fait 1500 watts et pour cette partie là puisque j'avais pas de sac d'aspiration je l'ai utilisé conjointement avec mon aspirateur ctl mini de 1200 watts donc j'ai mis à filmer mon téléphone pour filmer donc la batterie avec la consommation en temps réel de l'utilisation avec ma montre à côté pour avoir je vais essayer de vous calculer le temps d'utilisation totale donc elle est chargée à 99% c'est la première utilisation que je fais elle est reliée à l'arrière avec le système de panneau solaire bon voilà quoi pour le soleil on repassera un autre jour je l'ai quand même mis on verra si ça prend un petit peu quand même à mon avis ce sera zéro donc on va voir juste avec un état de charge global la lumière n'est pas prise sur la batterie il y aura uniquement le matériel de coupe défonceuse ponceuse etc donc j'ai déjà commencé j'ai tracé et je vais pouvoir commencer à passer aux coupes si vous voulez plus d'infos complémentaires sur ce type de coupe que je vais faire il ya une vidéo qui dédié à ça c'est la dernière vidéo celle qui se trouve donc je vous mets un petit un petit onglet ici si ça vous intéresse là je vais uniquement me concentrer sur je filme je suis et pour voir le temps d'utilisation de cette batterie avec le type d'outils que je vais utiliser et donc je vous mettrai le détail de chaque machine à chaque utilisation j'essaierai de vous faire ça comme il faut et ben allez c'est parti on va voir en une journée on va dire une journée de 6 7 heures ce que j'arrive à faire donc les deux coupes régler comme il faut et potentiellement ponçage d'une des poutres et brossage mais là je sais pas si ça va aller jusqu'au bout comme ça et ben allez c'est parti et C'est parti. ... 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 c'est validé par rapport à ce que je pensais faire on va regarder ce qu'il reste en pourcentage de batterie il me reste 34% de batterie sachant qu'elle est toujours en charge à 72-73 watts donc on va la laisser charger et bien ce que je vous propose de faire c'est de l'emmener jusqu'à la fin jusqu'à la décharger complètement donc je vais m'attaquer à celle-là ponçage grain 40 et à mon avis je pense que je n'arriverai pas à la faire en grain 40 complètement allez c'est parti bon bah encore une phase de fête j'ai pas l'air je mange pas de poussière elle tombe directement au sol là l'environnement il est sain j'ai juste de la poussière sur les jambes et les masques là en ce moment je supporte plus je sais pas il y a un truc je sais pas ce qu'il y a avec les masques je sais c'est pas bien mais je sais pas un traumatisme d'enfance peut-être ouais je sais pas bon on a combien là ? 18% je sais pas je sais pas là un petit peu je sais pas un petit peu ce qui tombe c'est pareil c'est pareil c'est pareil air pour unekopie pour une shots C'est fini, paf, d'un seul coup, toute puissance, toute puissance, et bam, d'un seul coup, c'est fini. Il n'y a pas de baisse d'intensité, on est à 0%. Voilà, je peux arrêter le téléphone. Voilà, 0% de batterie. 43 heures de chargement avec l'intensité solaire qu'il y a là. Alors, bon, pas bon, je vous laisse juger. Pour ma part, je suis allé au-delà de ce que je pensais faire. C'est-à-dire que je pensais me dire, si j'ai fait déjà les deux coupes, plus le ponçage grain 40, grain 80, le petit chanfrein, plus encore la brosse derrière, je n'espérais pas aller beaucoup plus loin. Donc, j'ai quasiment fait le ponçage grain 40 de la deuxième panne, on va dire, pour les 4, 5e. Donc là, honnêtement, je pensais m'arrêter avant. Pour ce qui est du panneau solaire, alors, on n'avait pas un temps vraiment radieux pour avoir l'utilisation du panneau solaire. Maintenant, ce n'est pas fait pour recharger à l'utilisation l'éco-flow. 110 watts, c'est trop faible. Ça ne suffit pas à combler le manque de puissance. Vous l'avez vu, pendant une heure et demie, je me suis arrêté pour manger. J'ai gagné à peine 2% de batterie. Maintenant, il y a une autre solution, c'est avoir soit le Delta Pro, qui est plus gros, qui est plus cher. Là, on est déjà sur, avec le panneau solaire, pratiquement 2500 euros TTC. Ou alors, une batterie supplémentaire. Le panneau solaire, à mon avis, en mettant 2 panneaux solaires de 110 watts ou 2 panneaux de 160 watts, on devrait pouvoir arriver à recharger, dans un délai raisonnable, l'éco-flow. Être autonome en électricité, pour le coup, sur une petite journée de travail. Maintenant, de là à l'utiliser pour toute une journée complète, une journée artisan de 10 heures, où on va utiliser beaucoup les machines. Un seul, pour moi, ne sera pas suffisant. Voilà. Vous avez pu le voir, là, il est 15h30. Je suis à bout de course, je ne peux plus travailler, puisqu'il faut que je m'arrête, il faut que je rebranche sur le courant. Donc, c'est à vous de voir. Je vous laisse juger. J'espère que ma vidéo vous servira à vous forger un avis. Je vous dis, je l'ai fait le plus honnêtement possible, le plus sincèrement possible. Là, il n'y a pas de tricherie, je n'ai pas branché en cachette sur le courant du secteur. On y est allé vraiment comme en temps réel. Température extérieure, ce matin, 8 degrés. Là, on est autour de 13 degrés. Voilà, pour vous donner tous les paramètres pour vous forger votre esprit. Eh bien, moi, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aura sinon distrait un peu de votre après-midi, de votre soirée, de votre nuit, je ne sais pas. En tous les cas, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !